Allez bouge ton corps, 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 en mode freestyle, bouge ton corps. Alors on se retrouve pour un freestyle numéro 20 et plus, donc premier combat contre Cargaldor, un Xelhor 200 en discat, avec quand même de jolies résistances. Pas très opti au niveau des PA et PM Mais Xelor Donc toujours un peu chiant, en plus on lui offre des PA Comme ça, gratos, vas-y tiens, cadeau C'est offert par la maison Donc on va le farm Top cage direct On va lui mettre un petit moins 1000, histoire de lui expliquer Bien qui c'est le patron Et ensuite on va mettre notre petit chaton Histoire d'espérer peut-être un régime Un régime j'allais dire Oh, dédicace à Matiboule 84 kilos Il a pris 10 kilos en 3 mois Voilà, dédicace à Matiboule Non Un régène, voilà Alors Ce qui est bien par rapport Sur un Xelor, c'est qu'il ne va pas nous donner beaucoup de PA Ouais, il ne va pas nous laisser Beaucoup de PA, mais il va nous laisser beaucoup de PO Donc du coup, avec le peu de PA Qu'on aura, on pourra quand même le jouer Un minimum Sachant que là, j'espère que je l'ai Non, je ne l'ai pas Je suis même très très loin de l'avoir Mais on peut, vous voyez On peut quand même lui mettre Deux top cage Au bout du compte Donc ce qui lui fait quand même Un joli moins 600 Je pense Moins 297 Moins 297 Par contre c'est vraiment cheat le compte On se prend très très cher Bah très très cher Je me prends quand même du moins 100 Pour Du 300 que je lui mets Donc je prends quand même un tiers des dégâts Là vous voyez qu'avec Aiguille Je prends du moins 500 Pratiquement Même plus Du moins 600 Il m'enlève des PA en plus Alors le moment que j'ai le château Pour Eugène Bon ça va Et si vous voyez que je suis à 88% de ma vitalité Lui il est déjà presque à Il doit être à 60 voire 55% Donc je ne m'inquiète pas trop Pour le moment C'est pas trop dangereux Encore ça va J'aurais bien foutu une petite félin Malheureusement je n'ai pas la Diago 55 dommages Allez Go On va en profiter direct On va lui foutre Les top cage Qu'il lui faut Et par contre on va se retirer Vite fait vers notre chaton Pour avoir le régène En plus parce que lui aussi Il va profiter Il est déjà à 752 points de vie Je n'avais pas fait gaffe à ça Il est quand même très très low là Donc sur mon prochain tour Soit il roll back Soit il téléporte Pour essayer de se sauver un minimum Mais là Je pense que Ça va être une Chantille petite victoire De ma part Parce qu'avec ses petites aiguilles Là il n'arrive pas à faire grand chose Il est un peu bloqué Ah bien joué Voilà Grosse téléportation À l'autre bout de la map là C'est ce que j'avais prédit Mon cher ami Bah là je suis au calme Je vais me régénérer un peu Sur le Sur le doppel Bah du moins je vais me débarrasser Du doppel C'est ça Comme ça au moins Il me fera plus chier Parce qu'il me fait bien chier Je ne vais pas vous le cacher Hop J'ai même pas eu besoin De jouer au destin Sur ce Sur ce Xelor Parce qu'en fait Il a plus pensé à roxer Qu'à me retirer du PA Ah merde Putain mais quel con J'ai pas fait gaffe En fait J'ai tellement l'habitude De farmer mes doppels Ouais vraiment les vrais doppels C'est que je fais Top 4 Top 4 Ou bluff Et ensuite je fais un tout rien Sans vérifier si j'ai la PO Ou quoi parce qu'en fait Parce qu'en fait j'en ai rien à foutre Que là j'ai fait pareil Et que j'ai pas vérifié Si j'avais la PO J'avais pas la PO Donc du coup Bah je me suis fait un tout rien Sur moi même Et pas sur le Et pas sur le doppel Donc du coup Bah je me suis mis des dégâts Un peu pour rien on va dire Il peut courir comme ça longtemps Moi je vais pas m'amuser à faire de la chasse au Xelor Comme ça une éternité Par contre Je vais le rattraper forcément Alors On va peut-être finir Notre petit Doppel qui est ici Voilà En plus 400 intelligence C'est nickel Bah nickel C'est bien pour le Xelor Mais je pense pas qu'il va pouvoir nous On va pas pouvoir se toucher Oui oui On va pas pouvoir se toucher Oui 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 Encore une allégorie sexuelle Je sais Vous êtes sur la chaîne de Freeze C'est normal C'est la base C'est ma marque de fabrique Je suis un youporner d'officien Alors Hé le chaton putain Qui me régène quand même Du 400 Du près de 10% Avec la roulette intelligence C'est quand même Tourner à mon bénéfice Cette petite roulette Ça fait plaisir Et donc du coup Putain Ils ont largement plus de PO Que Que certaines classes Que Toutes les classes Ont beaucoup plus de PO Qu'un Ekaflip Voilà Ils disent que l'Ekaflip C'est cheat C'est cheat C'est cheat Mais l'Ekaflip Il est obligé de courir derrière Toute la moitié De toutes les classes Pour réussir à taper Une seule fois C'est pas tellement de cheat Que ça En réalité Alors le chaton Qui me régène Parce que vous voyez Là ici J'ai avancé de 2 PM Mais lui Il va encore faire Voilà Je suis sûr Il me chope avec des aiguilles Moi il me manque Et en plus Avec le rayon obscur Il m'en retire encore Donc c'est pas un peu abusé Faut vraiment Que je monte l'engrapeuse Et que j'essaye De me choper un exo PO Sur un des items Parce que En fait Il me manque un PO Exactement Et je sais pas Où le prendre Sur quel item En fait Logiquement Ça serait sur un item Strigide Mais si je le mets Sur un item Strigide J'ai pas fini Et j'ai pas Kamas illimité Sachant qu'il faut Que je finisse Ma séculaire Etc Alors Est-ce que ici Je l'ai Non Il me manque 2 PM Donc on va se donner 2 PM Avec Bon du félin Et ici En plus On va pas Se toucher Magnifique Est-ce que je tente D'avancer encore une fois Magnifique On se touche pas encore Hop Et cette fois-ci Je vais essayer De le choper Avec tout Rien Je l'ai Mais bon Ça fait pas beaucoup De dégâts Tout ça Ça fait surtout Du gros dégâts Sur moi Et pas beaucoup Sur lui Il a combien Il a 30% Non Moi j'ai 22% Très bien Et du coup là 1400 points de vie Rembobinage Rollback Oh là là C'est bien joué Oh là là C'est bien joué De la part De ce carlador Ah non Ah ça fonctionne pas Ah je pensais aussi Que ça aurait fonctionné Bah c'est bien joué De sa part Ça quand même C'est pas de chance Mais si ça aurait été fonctionné Ça aurait été vraiment Très très bien joué De sa part Bah malheureusement Là je vais le finir Même s'il a presque encore 600 points de vie Là j'ai la PO Malheureusement pour lui On va lui dire GG Et quand même Ce Xenor Qui payait pas de mine C'est toujours Bah c'est un Xenor C'est toujours assez compliqué A battre Mais franchement Il a bien combattu Donc bien joué à lui Alors Alors on se retrouve Contre Cric Un sacrier de sang Qui vient apparemment De changer de stuff Qui a quand même Énormément de vitalité 6249 vitalité On est pas sur une map Qui est à mon avantage On va pas se le cacher Par contre je viens de faire Une roulette 450 intelligence Donc je vais essayer De le rusher directement En espérant faire des CC Ça serait Fort sympathique Ok Les CC sont où Bon c'est pas C'est pas trop un souci Donc là c'est vraiment Une map qui est à son avantage Il va pouvoir se coller A mon corps à corps Comme il veut Pratiquement Bah voilà Je vais déjà être bloqué Bon c'est pas trop un souci Là Ce tour ci Il est pas trop dangereux Par contre Je vais pouvoir Bah directement lui Bah faire un gros tour de rox Donc ça veut dire Esprit félin Vu que je viens de faire Une 450 force Et que je viens de faire Un moins 841 Je crois que ça le calme Direct ça Et donc du coup On va continuer Avec un rush bluff On va continuer Encore un petit bluff Là Et soit je me prends La punie Soit je me la prends pas C'est un choix Difficile Je me la prends pas Allez hop Je me la prends pas Je me la prends pas Parce que là Il y a carrément Une belle punie Qui peut se faire lui même Je sais pas encore Ah si il est R Putain il a Il a masse Il a masse Il a masse Comment ça s'appelle De fuite Voilà De tacle et de fuite Là par contre Avec toutes ses invoques C'est plutôt GG pour moi Parce que je vais pouvoir Me casser comme je veux Donc ça C'est assez pratique Petite roulette Peut être avant de quitter son cac Voir si on peut pas lui faire D'énormes Non de toute façon Il est en dopou Bon une petite roulette Dopou ça aurait été sympathique Malheureusement C'est pas possible Hop Et on va tout simplement Et bien se barrer On va foutre Toutes ses invoques là bas Hop On va se faire Odora On va se donner des PM On va essayer de se barrer Le plus loin possible Quand je dis le plus loin possible Et bien c'est ici Pour éviter Les dégâts Donc déjà là Il peut pas m'attirer Donc là c'est déjà GG de ma part C'est plutôt une bonne nouvelle Par contre Il va pouvoir se transpo Avec sa kawatt Mais il va pas pouvoir Me faire beaucoup de dégâts Peut être un petit moins 1000 Avec la Voilà Un moins 852 Sachant que j'avais La chance des cas Qui multipliait les dégâts par 2 Je m'en sors plutôt pas mal Et en plus je m'en sors Avec 15 PA A son corps à corps Donc là Ça va être plutôt cool Bon je suis plus boosté Malheureusement Mais Je pense qu'on va quand même Pouvoir lui faire Un minimum de dégâts Le faire descendre Pas mal du tout Au niveau de la vitalité Pour éviter Une autre punie Ou quoi que ce soit Voilà On lui fait encore Un petit destin là Il a plus que 2000 points de vie Le tout rien Je le garde Encore Franchement Je peux me le permettre Est-ce que je peux me le permettre Non On va pas faire les fifous On va faire un coup de top cage Là Il lui reste 1800 points de vie Par contre là Si je reste à son corps à corps C'est vrai que ça va devenir compliqué Pour moi En plus avec la punie A moins 1500 Ok C'est peut-être un stuff au petit punie J'en sais rien Mais en tout cas Il fait très 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 mal A la punie C'est plutôt chaud Alors Une roulette sans coup critique Ça m'aide pas beaucoup Donc on va se booster Hop Là on va faire bluff La chance des cas Qui arrive pas tout de suite Malheureusement Normalement Normalement il devrait Pas réussir à me tuer tout de suite Du moins je ne pense pas En tout cas j'espère Sinon ça pourrait être Très très compliqué pour moi Ou alors on fait ça On fait ça Et on fait même à tout rien Histoire de lui faire du dégât Mais là normalement Avec Avec le contre coup Que je me suis fait Je suis safe Pendant un petit moment En espérant de réussir A le terminer Bien le tour suivant Parce que sinon Je risque d'être Dans un sale état Bon 1150 points de vie Il a 0% de résistance en air Normalement C'est dans mes cordes Donc on va voir En plus je suis boosté Alors Premier CC à bluff Deuxième CC à bluff Bon bah c'est bon Bon bah on peut lui dire GG C'était Il était quand même A une map à son avantage C'est un nouveau stuff pour lui Donc c'est assez dommage Mais c'est vrai que Après c'est assez compliqué Quand on change de stuff directement Mais en tout cas Ouais Il m'a fait une jolie Une jolie punie à moins 1500 On peut le retenir ça Donc on se retrouve peut-être Pour un autre combat Donc on se retrouve Bah on enchaîne directement Après le Sacré Arcrix Face à Axel Moule Un petit hop 199 en pas de greffe Donc Qui dit pas de greffe Dit gros gros rox Et qui dit hop Dit On s'en débarrasse Le plus vite possible De notre corps à corps On est sur une Bah sur une nouvelle map On est sur une map Ça change un peu Par rapport à la map A la map village D'habitude Elle peut être à notre avantage Comme aussi à notre gros désavantage Donc un hop feu Normalement c'est censé Rox est beaucoup En plus en pas de greffe Encore celui-là ça va Mais il est multi-éléments Bi-éléments Ça change un peu C'est vrai qu'on a l'habitude De voir des terres Feu Là il est feu Air Donc on va bien voir On a fait une petite roulette 400 agilité Lui aussi il est agilité Donc j'ai plutôt intérêt De faire gaffe Mais on peut quand même Lui mettre de gros dégâts De gros gros bluffs En plus en CC Ça monte à 6 Moins 635 Moins 510 Moins 366 Avec le Le CC Où on a pas eu de chance Le bluff Où on a pas eu de chance Qu'il est tombé En eau Et pas en CC On va se casser On va se mettre Le plus loin possible Même si avec un bond Il me chope assez facilement Même là je me demande S'il m'a pas avec sa PO C'est à voir Hop Petite puissance Petite tempête de puissance Au calme Poseille Non normalement On devrait réussir à le battre Sans trop de difficulté Parce que Trop de résil Par contre il tape quand même Assez fort là Sous puissance Il tape du moins 500 Alors Nous ce qu'on va faire 5 PO Bon c'est pas C'est pas très très Bien ça J'ai envie de tenter le récope Voir un peu Ça fait longtemps Que j'ai pu balancer Un petit récope Pour le fun Et On va lui mettre même Un petit top 4 Je sais pas quand il tombe Le récope Est-ce que j'ai eu de la chance Il tombe dans 2 tours Dans 2 tours Je ne serai plus boosté Malheureusement Donc là Voilà J'ai encore évité Bon là par contre Il bond Il bond Il va peut-être Se précipiter directement Ouais Voilà Il se précipite directement J'aurais peut-être dû me A ce moment là J'aurais peut-être dû me balancer C'est ma chance C'est pas le tour suivant Que je vais la balancer C'est le tour d'après Que je vais la balancer Comme ça au moins Bah je serai safe Pendant un petit tour Et là je vais devoir Tout balancer En plus 450 agilité Allez En espérant que j'ai un peu De chance sur les bluffs J'ai pas de chance J'ai pas de chance J'ai de la chance Mais bon J'aurais préféré Avoir de la chance Sur deux coups Et J'hésite J'hésite Est-ce qu'on essaye De le terminer directement Ou on se fait une chance D'écart On va se faire une chance D'écart Même s'il est sous L'état précipité Comme ça on est On est un peu safe Après au pire On peut se mettre Le contre-coup Alors vitalité Il remonte à 2000 points de vie Il y a le récop Qui va tomber Malheureusement Je ne serai pas boosté Mais ça va faire Quand même des petits dégâts Moins 625 Voilà On va se booster 400 forces Plutôt pas 450 On va lui faire Un petit destin Qui ne vient pas en cesser On va se contre-coup Voilà Au calme Et on va même Lui faire un petit bluff Et est-ce qu'on le finit Est-ce qu'on le finit Avec tout ou rien Oui on le finit Avec tout ou rien Magnifique Magnifique Je suis un vrai pro Et bien GG A Axel Moule Et puis je pense Qu'on a fait tous les combats Qu'il fallait Là je n'ai pas encore Fait le montage Mais en tout cas J'espère que ce freestyle Il vous aura plu Moi je vous dis A la prochaine Et bye tout le monde Tchuss On se retrouve Qu'on like weakness On va lui dire salut Quand même Tout de même Donc un petit panda Qui s'annonce être haut Donc panda haut C'est cheater Et on en prend directement Plein la gueule Parce qu'on se prend Du moins 10% Tout simplement Pour 4 PA à chaque fois Et lui il se met Sous l'état picole Donc il est quand même Au calme là Il ne va pas être stressé Du tout Pendant tout le combat A moins que je lui mette Je ne sais pas si l'érosion Ça marche dessus Ou quoi Mais on va On va jouer en CC Hop Bah du moins on va essayer De jouer avec les CC Parce que là Ça risque de pas être Évident du tout Parce que lui Il va nous mettre Du moins 1000 Et nous on va lui mettre Et bien tout simplement Du moins 300 Du moins 600 Du moins 800 par tour En plus il a eu Une initiative Donc on va voir Tout de suite la différence La différence que ça fait Vous allez voir Il va encore me mettre Du moins 1000 Il va me jeter Et il va me mettre Du moins 1000 Dans la gueule L'enculé 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 Il m'a mis encore Du moins 1000 Bah voilà Je sais pas Qu'est-ce que vous voulez Que je fasse ou quoi Mais Contre lui Je peux pas faire grand chose Je peux même pas Taper de loin en fait Je crois Je pense On va voir ça La Diago Elle est où ? La Diago Elle est là Ah je peux peut-être Jouer la félin C'est peut-être une bonne idée Ça on va voir D'abord Au top cage Ensuite Elle a fait là Et Oh yeah Tectonic Panda Poum Tchipoum Poum Tchipoum Poum Tchipoum Poum Tchipoum Poum Lui en fait Il croyait Il parle de la Diago En félin-sillon Mais moi je parle De la Tecto Panda Ouh yeah Poum Tchipoum Poum Tchipoum Poum Oh putain Ça me fait taper un délire Oh putain Il a arrêté de danser J'aurais pu chanter Je sais pas quelle chanson Baby 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 Oh Non quand même pas N'abusons pas Là il va réussir encore A nous choper Vous voyez C'est cheaté Je suis sûr qu'il a la PO En plus Je suis sûr et certain Il a toujours eu 8 PA C'est super chiant Ça nous met toujours En grosse difficulté Ah non Il nous fait des Des Souffles Alcoolisés Ok Très bien Hop Nous on va invoquer Notre Doppel On va lui faire une petite perception Un petit PM Et on va le pousser Et il arrivera largement au corps à corps de notre panda De notre copain le panda Ça devrait largement le faire Alors En plus 50 coups critiques Il peut se faire plaisir là Bon il va faire que du moins 300 Normalement Vu les résistances Il va faire que du moins 300 Même du moins que moins 300 Le panda risque de le tuer assez facilement J'en ai bien peur Moi je suis plus boosté Donc il va falloir que En plus avec Vagalame Qui est en Qui a une zone ou pas Ah non il va nous choper avec Étylo Bon bah très bien De toute façon je pense que On a vu qui allait gagner le combat Je veux pas être pessimiste Mais Ah le panda Ouasta Bonne nouvelle Bonne nouvelle Ça par contre Qui dit panda Ouasta Dit Régène gratos Et ouais C'est comme ça les milfs Hop là Nickel ça Moi je suis content Le combat peut durer très 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 long de temps Comme ça Plus t'invoque de panda Ouasta Mieux c'est pour moi Ouais Et le Doppel qui fait le boulot en attendant Bon qui t'enlève que 250 points de vie par Par tour mais bon C'est toujours ça de gagner En attendant tu descends Tu descends Tu descends Bah moi aussi je descends Mais j'essaye de maintenir la La marche Et j'espère que ça va pas trop descendre trop vite Ah putain il a la PO avec Vagalame Je suis sûr qu'il a la PO avec Vagalame Est-ce qu'il a la PO avec Vagalame ? Ah non Est-ce qu'il l'a ? Ce serait vraiment décevant de ta part si tu l'avais Non par contre il est avec Etilo Donc c'est vraiment cheaté Voilà c'est ce que je disais C'est cheaté tout simplement Alors Petite roue de la fortune Des petites top cage Putain il me manque une invocation là Je peux pas invoquer mon chaton Il m'aurait bien aidé J'aurais peut-être dû jouer avec chance dk Non pas ce tour-ci Peut-être le prochain tour Peut-être le prochain tour Ça sera peut-être mieux Et j'ai pas eu des roulettes intéressantes Quand même face à ce panda Faut l'avouer Il me reste 600 points de vie Lui il en reste 1300 Et il a presque le double de moi Et il a 50 de résistance Et il va me niquer Il a Vagalame normalement Ouais putain il a Vagalame Bon bah GG à lui Je vais garder ce combat je pense Même si il est pas très sympathique à voir Tout simplement pour le Pour la Technopanda Techno Technopanda Oh yeah Bon alors on se retrouve pour un autre combat GG à Late Witness